Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui comme tous les matins, je vais aller prendre Oana, je vais lui faire ses soins, il y a une souris, oui. Je vais lui faire ses soins et les emmener au pré avec Rocco. Après je vais emmener Nono et Oasis. Et aujourd'hui c'est les juments qui vont au pré et je garde Isco Armor à l'écurie parce que je vais travailler Isco cet après-midi. Voilà, normalement la DP de Capu vient aussi. Alors la jument sera en bas mais ça fait trop longtemps qu'elles n'ont pas été broutées, ça va leur faire du bien d'y aller. Donc voilà, déjà ça, ce sera une bonne partie de la matinée. J'ai le foin à faire pour ce soir. J'ai Xavier qui est sur les abris, il est continu donc je vous montrerai comment ça avance. C'est parti. Ah oui, j'ai pas eu encore ma caméra, elle devrait arriver en début d'après-midi. Donc je filmerai sûrement encore un petit peu avec mon téléphone. Mais après c'est terminé, terminé tout ça. Après c'est une bonne caméra embarquée avec moi où je pourrais vous montrer encore plus de choses. Voilà. Il faudrait que tu me laisses un peu de place Nono quand même. Non mais oh. Hop, je suis désolée, Antoine est en train de couper des arbres mais normalement vous entendez un petit peu ma voix. J'ai descendu les loulous. Maintenant je vais remplir les filets pour la ration ce soir que je vais lancer. Et puis voilà. Après j'irai faire un paddock pour les retraités. Voilà. Bon voilà, j'ai fait le foin. Et je me suis aussi avancée pour avoir un peu d'avance. Parce qu'on avait perdu l'avance qu'on avait sur les filets parce que ce week-end on n'était pas là. Enfin bref, j'ai rattrapé mon retard. Là je vais aller faire le petit paddock à côté de la carrière pour les vieux et après je vais les mettre dedans. Je vais vous filmer ça. Donc là ça sera un paddock fixe. Et je ferai d'autres paddocks pas fixes dans le jardin d'Antoine pour qu'ils puissent brouter. Déjà rester à l'écurie et brouter et pas trop marcher. Et aussi parce que pour l'instant mon giro est HS parce que j'ai pété le fil du lanceur. Mais ça va changer, j'ai pas eu le temps de gérer ça. Bref, je vais aller faire le petit paddock. Bon bah finalement au lieu de faire un paddock à côté de la carrière, j'ai agrandi la carrière. De pas mal, d'au moins 5 mètres, même 10. Je sais pas, j'ai pas les... je sais pas. Bref, je l'ai agrandi. Donc il y a toute cette partie du coup qui est pas tendue, pas mangée. Donc là je finis juste quelques bricoles sur le fil. Je mets les retraités et les trotteurs pour qu'ils mangent. Voilà, donc et après je vais réparer mon giro broyeur pour pouvoir broyer cette partie du coup. Alors il y a un regard quelque part. Enfin il y en a un qui est à l'extérieur de la carrière. Et il y a un regard quelque part que je vais devoir trouver, voilà, une fois que l'herbe sera mangée. Et puis je mettrai un plot dessus et voilà, on pourra pas l'enlever. Bref, je finis un peu les clôtures. Je ramène les vieux et les trotteurs pour brouter et puis voilà. Bon finalement j'ai mis que les trotteurs dans la carrière parce que les petits vieux là ils ont une petite forme. J'ai pas envie de les bouger. Donc ils iront demain à la limite dans la carrière. Mais aujourd'hui voilà, je les laisse au paddock tranquilles sans trop bouger. Je vais aller voir comment avancent les abris parce que Xavier y est et puis ça avance très vite. Je vais vous montrer. Je suis désolée, il y a du bruit partout mais par rapport à la tronçonneuse et les garçons qui font l'abri. Bon bah ça, enfin les abris ça avance bien. Du coup il est 11h30. Donc je vais rien commencer. Je vais juste préparer mes affaires pour cet après-midi parce que je vais monter Isco et je veux lui essayer ce mort là. Donc j'essayerai sur une petite séance. C'est le mort normalement qui convient le mieux à sa bouche. Donc voilà, on va essayer celui-là et puis on verra si celui-là. Trouver le meilleur mort qui lui va. Il est monté aussi en akamore mais j'aime bien que mes chevaux puissent être montés aussi bien en mort que sans mort. Voilà, je veux qu'il soit polyvalent. Donc voilà, mais il faut quand même trouver un mort qui lui convient très bien. Allez, je change le mort. Je prépare mes affaires et puis après j'irai manger, faire un peu de montage. Et puis je reviendrai cet après-midi. Je reviendrai cet après-midi. Oh, c'est la première fois que je filme avec la petite caméra. Oui, mon chat, on y va. Toc ! Je vais vous mettre. Je vais tester plein de trucs. Incroyable. Incroyable ! Waouh ! Oh, c'est trop bien ! Bon, on va aller dans la petite carrière parce que... Arrête d'être vif comme ça ! Parce que Luna a un rendez-vous mais en fait on ne se souvenait plus. En fait, genre... Oui, je me souvenais plus que moi quand même. Oui, je me souvenais plus que toi que tu avais un rendez-vous à 17h. Il est genre bientôt 16h. Et que tu as une demi-heure de route surtout. C'est ça. Il y a un peu de temps, c'est un peu de temps. Ça va aller plus fort. Ouais, peut-être. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est très bien. Donc on va dans la petite carrière là, que j'ai agrandie, qui n'est plus vraiment très petite. Je vais tester le mort à Isco. Il est à fond là. Ça fait un moment qu'il n'a pas été monté. Et ce matin, il a eu peur des tronçonneuses. Donc il est à fond. Biii ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !